Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, si vous avez de l'arthrose de genoux mais que vous aimez courir, je vous conseillerais de continuer à courir. Ça vous donnera certains arguments scientifiques à donner aux personnes qui vous incitent à arrêter et on va aussi évoquer l'influence du surpoids dans l'évolution des douleurs de genoux. Si vous avez mal aux genoux, on vous a peut-être fait passer des radios au décours desquels on a peut-être pu vous diagnostiquer de l'arthrose. Et en général, face à ce genre de diagnostic d'arthrose, le conseil est sans appel, arrêtez la course à pied. Ou tout autre sport où il y a des impacts. L'idée derrière ce conseil est assez simple. On s'imagine que les impacts répétés sur les genoux auraient tendance à aggraver l'arthrose et donc à aggraver les douleurs qui en résultent. Mais, il y a un problème. Déjà, contrairement à une idée qui est très largement répandue, à moins de courir littéralement deux marathons par semaine, courir ne semble pas favoriser l'apparition d'arthrose de genoux. Ça aurait même tendance à nous en protéger un petit peu. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui se trouve juste là, si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Mais alors, si courir ne provoque pas d'arthrose, pourquoi est-ce que ça aurait tendance à aggraver de l'arthrose qui est déjà existante ? Eh bien, il y a des études qui se sont penchées sur le sujet. En 2018, une étude parue dans Clinical Rheumatology a suivi 1200 personnes qui étaient atteintes d'arthrose de genoux. On les a suivies pendant 10 ans en leur demandant régulièrement quelles activités ils pratiquaient, à quelle fréquence, pour quelle durée, etc. Et on a essayé de voir l'évolution de leur arthrose à la radio et l'évolution des symptômes, notamment la douleur. Résultat, les personnes qui couraient régulièrement n'avaient pas d'aggravation de leur signe radiologique d'arthrose. Ils n'avaient pas plus de douleurs et ils avaient même une diminution des douleurs qui était plus fréquente dans le groupe des coureurs que dans le groupe des non-coureurs. D'où le titre de l'étude « Courir n'augmente pas les symptômes ou la progression structurelle chez les personnes avec de l'arthrose de genoux ». Je pense qu'on peut tirer trois enseignements de cette étude. Tout d'abord, en rapport avec le poids. En moyenne, les personnes qui étaient dans le groupe coureur étaient en surpoids, avec un IMC d'environ 28,4. Pour vous donner un ordre d'idée, 28,4 c'est un homme d'1m75 qui pèse 87 kg ou une femme d'1m65 qui pèse 77 kg. Et malgré ce surpoids, les personnes qui couraient avaient une diminution de leur douleur. Donc le surpoids n'est pas une contre-indication en soi à la course à pied, à partir du moment où on commence. Et qu'on augmente progressivement. Deuxième élément qui, à mon avis, est important. C'est une étude de plus qui montre que la course à pied n'est pas un sport qui est mauvais en soi, qu'il faudrait à tout prix éviter. D'ailleurs, quand on voit tous les bienfaits pour la santé que peut avoir une pratique régulière d'un sport comme la course à pied, au niveau cardiovasculaire, au niveau de la mortalité en général, si vous aimez courir, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Si des douleurs sont apparues lors de votre pratique de la course à pied, ça peut s'expliquer de plein de manières, qui vont surtout être en rapport avec l'entraînement. Une augmentation rapide de l'entraînement ou un changement d'entraînement, peut-être un volume d'entraînement qui a augmenté trop vite, ou d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur n'importe quelle douleur, par rapport au stress, par rapport à la fatigue, entre autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en soi, c'est pas la course à pied qui est un mauvais sport. Enfin, un message qui est super important à mon avis, c'est qu'on peut avoir une diminution des douleurs alors que l'arthrose est toujours présente. Ce qui montre qu'avoir mal lors de l'arthrose n'est pas une fatalité, et qu'il existe des solutions pour améliorer les choses. Et on parlera des liens entre arthrose et douleur dans une prochaine vidéo. L'analyse d'une étude comme celle-ci est toujours assez complexe, surtout pour les gens qui, comme moi, débutent dans la lecture d'articles, et les infos à en retirer sont toujours à nuancer. On m'a dit que mes vidéos précédentes pouvaient avoir tendance à être un peu longues, et donc j'ai essayé de raccourcir, ce qui du coup permet d'aller moins dans ces nuances. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, on en discute, et je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo, une sorte de complément où on rentre un peu plus dans la méthodologie de l'étude pour en voir les limites. Je vous remercie, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Allez, salut !